Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Siberia 1er du nom, voilà on remet le jeu, c'est quand même un petit peu plus intéressant. J'avais pas vu un... ah non mais c'est mon écran qui a complètement... Oula, on dirait que l'affichage a un petit peu merdé. Ouais désolé je suis resté trop longtemps sur la fenêtre alors il m'a mis un aperçu de la fenêtre, c'est pour ça. Faut que je clique plus vite. Bien, du coup on avait chargé la batterie ici, il faut mettre la carte perforée mais on va d'abord aller faire un tour dans les autres bâtiments pour voir un peu, notamment le bâtiment administratif là quand même. On y apprendra peut-être quelque chose d'intéressant, on tombera peut-être sur un être humain. Donc maintenant il y a la roue qui tourne, sympa. La visionneuse de photo Windows 7, ouais je remis la visionneuse de photo parce que le truc photo de Windows 10 il me sort par les yeux, il est insupportable. Surtout sur les volumes réseau et je me sers énormément de volumes réseau donc... Alors on peut faire le tour du bâtiment où on peut rentrer, faisons un petit tour avant. Peut-être tomber sur genre un momo dans l'arrière boutique. Je le sens bien. Je suis sûr qu'il est planqué quelque part. Ah, on a une échelle ici. Peut-être que ça sera fermé, on va devoir s'en servir. Normalement il n'y a rien de confidentiel sur le bureau. Enfin il n'y a rien de confidentiel tout court d'ailleurs sur le PC globalement. Cette porte est verrouillée, pourtant je dois entrer. Alors j'imagine que si elle dit ça, c'est que devant ça doit être fermé. On va aller faire un tour quand même pour être sûr. Alors je ne sais pas parmi vous, Zikino et Xebus connaissent Siberia, notamment le premier du nom. Ça ne donnera pas du tout une idée de votre âge. Cette porte est verrouillée. Ok, donc c'est verrouillé. Il va falloir qu'on joue avec l'échelle peut-être. Je pense qu'une sympathique échelle de jardinage juste ici, c'est tout à fait adéquat. Donc un point on click de 2002, scénarisé et édité par Benoît Sokal. Alors ici, on dirait qu'il y a un mécanisme. Ok. Peut-être qu'on va trouver ça quelque part. J'ai vu qu'on pouvait aller encore par là. Gauche. Un bière en tas. Il y a quand même spoiler image sur le bureau. Bah ça doit sûrement être une image que j'ai dû télécharger de Discord et qui était en spoiler. Et Discord renomme ça comme ça pour l'indiquer dans son système interne que c'est du spoiler. Bonjour, toi. Bonjour madame. C'est un magnifique jardin que vous avez là. Elle est toute petite. Je ne sais pas. Depuis que mon automate jardinier est tombé en panne, les mauvaises herbes sont partout. Vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne. Je ne sais plus d'unis de la tête. Il faut dire qu'ici à Valadilaine, on n'a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates. À ce qu'on raconte, il faudra s'y faire. Pourtant... Ah et l'accent là, il était brutal. Zikino, en fait, sous Windows, vu qu'il n'y a pas de fichier slash TMP facilement accessible qui se nettoie au bout, je me sers du bureau comme répertoire temporaire de téléchargement. Il y a toutes les vignettes, les images, les presse kits, les trucs que je télécharge, ils sont sous le bureau. Ok, donc là, c'était fermé, je m'y attendais, mais je voulais être sûr. Là, ça a l'air d'être ouvert, donc on va aller là plutôt. Oh la 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 la. Ça sent l'énigme. Ou peut-être pas. Ah non. Voilà, parfait. Une clé d'automate dans le bénitier du labyrinthe. Parfait. Ok, on va quand même aller fouiller un petit peu le reste du labyrinthe, il y a bien moyen de trouver 2-3 trucs intéressants. Ah, ou pas. C'est vite arrêté. On pourra peut-être rentrer plus tard par la porte fermée. Alors est-ce que je peux lui dire coucou, c'est fermé, bisous, ouvre-moi. Bonjour madame. Comment ils ont réussi à faire en sorte de suçant que tu l'as fait chier dans son taf ? Ok, donc il n'y a rien de plus. Bon, on va aller jouer avec l'échelle. Une vraie aventurière, Kate Walker, attention. Hop là, c'est parti. Il me faudrait une clé. Ah oui, alors du coup, la clé. Ok, tac. Putain, je veux une échelle comme ça quoi. Trop bien. Même pas peur. C'est totalement légitite, Kate. Il y a 0 problèmes, t'inquiète pas. Oh la vache. Alors. On a les quêtes avec le symbole de... Devoldberg. Ok. Ah, un journal. Déverrouillé en plus. Mai 1930. Regardez si c'est un peu long. Ok. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire. On va lire juste le début, j'imagine. L'accident du gamin. On rentre dans la chambre d'à côté entre la vie et la mort. Ok. Ils ont découvert une grotte. Une grotte merveilleuse avec des peintures très anciennes. Il a voulu attraper la poupée qui était en haut d'un pic et il est dans le coma. Ok, très bien. Donc il va falloir qu'on se la tape cette grotte. Bon, visiblement il est devenu un petit peu obsessionnel. Il s'est mis à dessiner, donc il est devenu un génie des automates. On ne se restera mentalement et physiquement attardé. Il est devenu un génie. Le père, il n'a pas bien encaissé visiblement. Il a fait un petit automate mammouth. Donc visiblement il a commencé à devenir un génie des automates. Très très bien. La chaîne de montage sera bientôt finie mais sans les automates perroquets censés crier les ordres et qu'il estime superflus. Du coup, Hans n'a pas supporté. Ok, et en 1938 il a décidé de partir. Le père était en colère. Et donc ils ont commencé à faire des cylindres vocaux. Ok, très bien. Et donc il a fait croire qu'il était mort. Bon, très bien. Bon, j'ai parcouru un petit peu, je ne vous ai pas lu en détails, ça aurait été un peu long. On a déjà eu un aperçu de l'histoire, on va dire. Et l'autre truc qu'on a eu, c'est une bouteille d'encre. Il n'y a rien d'autre ici. Alors vous me dites si vous voulez que je prenne le temps de lire ce genre de texte vraiment en détails, mais je l'affiche à l'écran assez longtemps. Et si vous êtes en VOD, vous pouvez mettre pause pour lire, mais en live. Alors continuons de fouiller ce grenier. Hum. Parfait. Ah ! Hum ! Mammouth, tu peux dessiner Mammouth pour Momo ? Oh, c'est toi Momo, tu m'as fait peur. Je savais qu'il traînerait dans le coin. Coucou Momo. Que viens-tu faire ici ? Momo veut un dessin de Mammouth, comme celui des Hans. Je suis désolée, mais je n'ai pas de dessin de Mammouth sur moi. Toi, prendre papier et crayon et dessiner Mammouth pour Momo. Eh bien, tu ne te décourages pas facilement. Sais-tu si Anna venait souvent ici avec Hans ? Momo veut un dessin de Mammouth, comme celui de Hans. D'accord, tu ne vas rien me dire tant que... Automate. Automate, travail de Hans. Travail difficile, mais quand Momo sera grand, il fera comme Hans. Automate, ami de Momo. Je ne sais pas dessiner, Momo. Encore moins les Mammouths. Dessiner Mammouths facile ? On ne sait faire. Anna sait faire. Alors Kate aussi. A la rigueur, je crois que je serais capable de griffonner une boîte avec un Mammouth dedans. Non. Bien tenté. Momo veut un vrai Mammouth. T'es vraiment têtu. C'était bien tenté. Je suis à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Un indice, un élément qui me mettrait sur la piste de ce Hans. Tu veux bien m'aider ? D'abord, dessine Mammouths pour Momo. Si je t'aide, tu m'aides ? Momo sait que Kate gentille. Kate va dessiner un Mammouth pour Momo. Et puis Momo va dire son secret à Kate. Toi, tu as un secret. D'abord, dessine Mammouths pour Momo. Momo, je dois y aller maintenant. Un Mammouths. Est-ce qu'on n'aurait pas vu une gravure de Mammouths quelque part ? Un truc qu'on pourrait peut-être copier ? Là où on a allumé la lumière. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Tu crois qu'il y a une rêve derrière cette boîte qui contient un animal ? Je pense aussi, moi. Voilà, il me semblait bien avoir vu ça tout à l'heure quand on a allumé. Un Mammouths. Un Mammouths. Voilà, facile. Un vrai Mammouth préhistorique. Parfait. T'as vu un Mammouth, Momo il est plus intelligent que le Petit Prince en Zikino. Il ne s'est pas laissé avoir. Pas de Mammouths de Schrödinger. Alors du coup, c'est pas ça. C'est là qu'on veut prendre le Mammouths. Merci, Momo est content. Maintenant, suis Momo. Momo montrait son secret à Kate. Très bien, allons crapahuter. Oui, mais attends-moi Momo. Ouais, il aurait pu demander un mouton. Incroyable. C'est jeune. Toujours des demandes bizarres. Alors, il est parti par là. Au moins, il n'est pas parti dans le labyrinthe. C'est déjà pas mal. Momo ! En commençant, il n'y a qu'un seul chemin. Donc au moins c'est facile. On sort. Ok, on sort. On pourrait y aller en marchant, tranquillement, avec un petit café, non ? Qu'est-ce qu'on pense Momo ? Il n'est pas obligé de courir ? Ah, la musique est vraiment cool par contre. Bien posée. Bon, on va dire qu'il n'est sans doute pas allé chez l'avocat. Il a la clé lui. C'est bon. Il y a la autre chose. C'est quand même sympa comme ville. Peut-être un petit peu plus vieux, mais bon, c'est une montagne. Ok, il n'y a qu'un seul endroit où aller, c'est par là. On n'avait pas kippé pour la randonnée, la pauvre Kate. Ah, il y a une barque là. C'est dommage d'avoir laissé cette barque à l'abandon. Elle prend l'eau de toutes pas. Alors, vraiment, c'est une technique de conservation de la mettre sous l'eau, mais là elle est vraiment pas assez sous l'eau. Mais encore. Ah, te voilà Momo. Pouh, tu me fais faire une sacrée balade. Mais je l'avoue, c'est magnifique. Momo venait souvent ici. Momo aimait faire des ronds dans l'eau. Alors, Kate. A cause de toi, Momo, je ressemble plus à une exploratrice qu'à une avocate. Si Dan me voyait, je ne suis pas sûre que ça lui plairait. Momo, pas connaître Dan ? Je trouve ça sympa qu'avec tous les personnages, on puisse vraiment parler de tous les trucs, il n'y a pas juste une boîte de dialogue limitée par personnage. Ça doit être fascinant de vivre dans un village aux tomates. Ça, on l'a déjà demandé. Alors, on peut parler de Momo, du coup. Tu es un étrange garçon, Momo. Mais je crois comprendre pourquoi Navaralberg s'est attaché à toi. Momo ? Momo ressemble à Hans. Momo très fier. Un coup de main ? Maintenant que nous sommes là, que fait-on ? Kate et Momo lancer cailloux dans l'eau. Arrête, Momo. Je suis sûre que notre présence ici a un rapport avec la grotte. Momo, Kate, ami. Pourquoi m'as-tu entraîné ici ? Poupée mammouth dans grotte. Très important pour Hans, a dit Anna. Grotte ? Je ne vois aucune grotte. Momo n'est pas un menteur. Dis-moi, Momo. Tu venais souvent ici avec Anna ? Anna aime bien Momo. Anna aime bien Hans. Anna en voyage. On voyage. Toi qui as vécu avec Anna Vorarlberg, je suis sûre que tu connais tous les petits secrets de fabrication d'un automate. Anna ne veut pas que Momo traîne dans l'usine. Euh, zut. Dis-moi, à l'usine j'ai fait la rencontre d'un drôle de personnage. Une sorte de robot nommé Oscar. Il m'a parlé d'un train. Anna, t'as dit où il devait aller ? Tchou tchou train ! Tchou tchou ! C'est bon, c'est bon. Momo, je dois y aller main. Bon, il va falloir qu'on trouve cette grotte toute seule, visiblement. Parce que si on fait des ronds dans l'eau, euh... Bah ça m'a l'air d'être une grotte, ça. Je peux pas passer par ici. Oh, euh, allez là ! Bon, c'est vrai que t'as pas de botte, mais... Un petit saut et puis on est bien. Momo, tu m'aides à traverser ? Momo, j'ai encore quelque chose... Momo... Pourquoi m'as-tu poupée, maman ? Gras, Momo... Je ne peux pas... Coucou de maman... Qu'est tes maman ? Arrête, Momo... Bon, alors... Est-ce que j'ai des trucs... Je peux peut-être lui remontrer les engrenages ? Non ? Ok, bon... Peut-être que si on trouve des cailloux, il acceptera de nous aider ? Ah... Une écluse... Ça m'a l'air bien rouillé tout ça... Ah... Ça doit être coincé. Il faudrait que je me fasse aider. Momo... Tu es grand et fort ! Viens m'aider à tirer l'écluse. Momo... J'ai encore... Momo... Un coup de mort ? Peux-tu m'aider, s'il te plaît ? Quoi faire ? Aide-moi à ouvrir le barrage. Hmm... Momo, fort ! Oh... Oh... Oups... Échec critique ! Ça semble être casse... Bon bah, on va ramener ça... Ah bah c'est ça... Et on la range dans notre veste ! J'adore ce p'tit geste ! On prend le truc dans la veste quoi. C'est excellent. Euh bon, tout ça ne fait pas nos affaires. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre avec un levier cassé ? Peut-être qu'on pourra aller chercher une rame ou un truc du style ? Ah, on peut se servir du vieux levier pour attraper le nouveau levier. Quel talent ! Vas-y, range-la dans ta veste. Oh, cette rame est sale et toute mouillée. Ah. Oh, cette... T'es sérieuse ? Momo ? Tu veux porter une rame pour nous ? Momo. Momo. J'ai rapproché la rame. Tu serais gentil de la transporter pour moi. Momo. Momo, d'accord. Toujours avoir un Momo sous la main. Où va-t'elle, c'est un pauvre. Oh, c'est mon voilà. C'est secréable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peux-tu m'aider s'il te plaît ? Quoi faire ? Je souhaiterais que tu m'aides à ouvrir, d'accord ? Allez, on y va. On a une arame, ça déconne plus. Momo très fort. Merci beaucoup, Momo. Bien joué, Momo. Alors, on a la petite musique comme qu'on a réussi. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant ? Oui, parfait. Ah oui, effectivement. Et donc, ça fait 50 ans qu'elle est là, à Poiroté. La Scana n'est jamais revenue dans la grotte. Elle devait être quelque part. Il a essayé de la choper. Il est tombé. Il s'est un petit peu fait mal. Eh bien, une bonne chose de faite, ça. Ah. Allô ? Kate, c'est toi ? Bah oui, qui veut-tu que ce soit ? Je reconnaissais pas ta voix. Ça doit être la distance. Alors, raconte, c'est comment l'Europe ? Quelle chance tu as. Je sais jamais à moi ce genre de choses arrive. Tu n'as rien à m'envier, Olivia. Pour l'instant, l'Europe serait due pour moi à un petit village paumé et pas franchement accueillant. En plus, l'affaire se complique. Il y a maintenant un héritier surprise que je dois retrouver. Je sais. J'ai parlé avec Lynn qui a croisé Joss, qui a pris son casse-fait ce matin avec le petit boss. Vous n'avez pas l'air content aussi. Ton client a rendez-vous demain. Et quand Marson va lui dire que la vente n'est toujours pas signée, tu vas venir d'avoir un océan entre toi et notre cher patron. Ça se défend. Bon, et toi, comment ça va ? Quoi de neuf au boulot ? Nous avons perdu le procès Seralu. Cinq mois que je bossais sur ce bichu dossier. Je me souviens. Enfin, pour passer mes nerfs, je suis allée chez Bollingale. Les soldes ont commencé hier. Véna. De la folie, Kate. De la pure folie. Tu sais, le petit rond-fabli. Devine. Devine pour combien j'ai eu. Je ne sais pas. Deux cent cinquante ? Deux cent ? Deux cent quarante dollars. Dépêche-toi d'en rentrer et j'y retournerai avec toi. Comme si ça dépendait de moi. Bon, il faut que je te laisse. On se rappelle vite. Je vais être au courant des moindres détails de ta palpitante aventure. Arrête, Olivia. Je t'embrasse. Moi aussi. Re-soine-toi. Promis. Je pense que la suite de la palpitante aventure, ça va être de fabriquer des pieds. Alors ça n'envoie peut-être pas du rêve vu comme ça. C'est vrai que ça, ça n'existe plus dans les jeux modernes aussi. On ne va pas pouvoir se téléporter, on ne va pas avoir de mini-map. On est obligé de traverser tous les tableaux à la main. Et si tu ne trouves pas les trucs, tu dois quand même tous les traverser. Le temps qu'il faut, le nombre de fois qu'il faut. Donc là, on est d'accord, il n'y avait rien sur les bancs. Non. Bon, puis Momo, il a filé à l'anglaise. Bien vu. Alors, maintenant qu'on a notre mammouth en peluche. On va retourner à l'usine. Ça me paraît un bon plan. Ah, il y a même la petite animation, là, de la roue qui bouge maintenant. C'était quand même bien fait, bien pensé, hein. Il s'attardait sur les détails, quand même, à l'époque aussi. Alors, du coup, on n'a pas été voir la gare encore. On va aller voir la gare. On va voir ce fameux train. Je pense que c'est vrai qu'il déclasse le train. Alors. On peut rentrer dans le train, visiblement. Allons-y. Ah, il y a quelqu'un qui siffle, là. Yo. Je pense que c'est pas par là. Ouais, c'était pour remonter le train, ça. Je me souviens. Le petit truc pour pouvoir remonter le train et qu'il fasse son trajet. Excellent. Avec ça, le train, il fait sa vie, quoi. C'est génial. Bon, on n'a pas trouvé le mec qui siffle, là. Il va peut-être plutôt au fond. Salut. Ah, merde, on peut pas lui parler. Eh oh. Non. Non. Bon, il n'y a rien d'autre par là. C'est marrant, des écrans qui servent à rien, comme ça. Pur décor, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai demandé d'aller par ici, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut rentrer dans le train ? Oui. Oh, sympa. Oh, la vache, même ici, il y a des trucs compliqués. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Ah, est-ce qu'il faudrait qu'on mette, genre, le petit cylindre, là ? La poupée ? Ah, la poupée. Ah, à tous les coups, on va pouvoir partir que quand on aura tout fait. Oh, il y a tant de trucs que ça a trouvé. Oh, la vache. Euh, le cylindre. Ah, on n'est pas parti, quelque chose me dit. Il est pareil de l'autre côté ? Non. Donc ici, on a un truc à mettre. Encore au moins un truc là, si ce n'est plus. On a la poupée. Ah, bah, c'est sympa. C'était mis bien pour son voyage. Bon, après, elle avait 80 ans. Par contre, je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Peut-être le journal ? On a pris le journal ? Prendre le journal. Non. Ici non plus. La bouteille d'encre. C'est un peu con. Le téléphone, non. Bon, bah, au moins, on aura placé nos deux trucs qu'on avait. J'espère qu'on n'en aura pas besoin pour autre chose. Allez, allons voir si on ne peut pas s'occuper de ses jambes. Ah, je n'ai pas été voir au-dessus, mais j'imagine que c'est juste pour passer au-dessus du quai. On va quand même aller voir au cas où. Ah, on peut passer de l'autre côté. Donc on a la cabine. Non, rien d'autre visiblement. On va essayer d'aller voir au-dessus sur la passerelle, voir s'il n'y a pas un petit quelque chose. Ok, ça nous amène là, directement. Pas de problème. Bon, bah, on n'est pas parti encore, on dirait. Parce que oui, on va partir. Tout à fait. Il faut qu'on retrouve Hans. Et après tout, qu'est-ce que la Sibérie ? N'est-ce pas ? Alors, du coup, l'usine, c'était par là. On va essayer de trouver où est-ce qu'il faut qu'on mette la carte perforée. Pour lancer la fabrication. Alors, il y a un endroit où on n'avait pas été. C'était là-bas. Non, là, c'est la fin. Là, ce sera sûrement pour récupérer les trucs. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça ? Qu'est-ce qui ressemble à un panneau de contrôle dans le coin ? Alors, les automates, on ne peut rien leur faire. Ça a l'air d'être une arrivée aussi. Ou ça sera un début, là. Il faudrait peut-être qu'on pose quelque chose aussi pour qu'ils les fabriquent. Il n'y a rien. Je pense qu'ici, il n'y a rien de plus, mais bon. Il faut retirer ça. Je n'ai plus besoin de faire ça. Non, il ne faut pas retirer ça. Est-ce qu'Oscar, tu pourrais nous en dire plus, peut-être, sur tes pieds ? Éventuellement, là, il n'y avait rien, on ne pouvait rien faire avec les caisses, on ne peut pas aller par là. Alors, on peut lui parler... Il faut aller derrière, de nouveau. Il y a des mains... Si vous voyez quelque chose de pertinent à l'écran dans le chat, que j'aurais raté, n'hésitez pas ! Ah là, il y a l'air d'avoir des pieds, ici ! Dans ma situation, je ne peux espérer de plus grands plaisirs. Tac, tac, tac. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai l'impression que vous êtes la seule personne qui puissait me venir en aide. J'en doute fort, Kate Walker. Pourquoi dites-vous ça ? À quoi peut bien servir un automate pendu par les mains ? Je vous le demande. Certes. Savez-vous où je pourrais trouver les papiers à administrer ? Je ne peux pas vous répondre. Non, ça, on a déjà demandé... Oscar. Je compte sur vous, Kate Walker. Oscar, je suis un champion. Ok, ça est embêtant ! Il n'y a pas autre chose dans cette pièce ? Non, là, c'est l'arrière. Là, c'est lui. On ne peut pas regarder les jambes, là. Ok. Il y en a un qui demande des mammouths, toi qui demande des pieds. Ils sont bizarre dans cette ville, non ? Ici, il n'y a rien de plus. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être lui faire venir du métal ou je ne sais quoi pour fabriquer ses pieds ? De toute façon, tant qu'on n'a pas trouvé où foutre cette carte. Là, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Il va remonter en haut. Il y a peut-être un poste de commande qu'on a raté. Alors, on ne peut pas aller par là. On peut aller par ici. Par ici, on peut aller, tiens. Venions voir. Ça me paraît prometteur. Plein de tuyaux et tout. Ah bah voilà ! C'est très bien, ça. Voyons voir un peu. Des boutons, des manettes... Ohlala. Ah, il faut choisir en quel point on le veut, sérieux ? Bah, essayons. Ça ne semble pas fonctionner. 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 On a fait le tour, là. Alors, on a de la pression. Je pense qu'on n'a pas le bois. Ah, là, il y a une petite manette rouge, là. Ah, d'accord. Parfait ! Ah, est-ce que c'était ça qu'on voulait ? Est-ce que c'était ça qu'on voulait ? Est-ce que c'était ça qu'on voulait ? Alors, je pense que ça doit être par là. Cet écran-là, il devait permettre de les récupérer, non ? Ouais, parfait. Et bien, prenons les pieds. Hop. Encore un coup. La porte. Il va nous faire « Non, c'est pas ça que je veux ! » C'est pas le bon bois... Alors, voilà tes jambes. Voici vos pieds, Oscar. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ces pieds ne me conviennent pas, Kate Walker. Merde ! Oui, mais encore. Bonjour, c'est encore moi. Je suis sûr qu'il y a moyen à Dreamy de trouver quelque chose. Vous êtes un... Non, pardonnez-moi. Je crois que je vais te demander. Oscar, j'ai des soucis avec la console générale. Votre carte ne semble pas suffire pour la faire fonctionner. Oui. A ma connaissance, cette console ne connaît aucun problème technique. Bon. J'ai peut-être oublié de faire quelque chose. Sûrement. Je compte sur vous, Kate Walker. Mais si je te dis qu'elle ne marche pas, c'est qu'elle ne marche pas ? C'est bizarre que cela puisse... J'en doute fort ! Pourquoi dis-moi ? Quoi ? Savez-vous où je... Je ne... Ok, rien de plus. Alors... Oscar ? Oui. On va essayer d'aller voir... Si on n'aurait pas plus d'infos. Peut-être les plans quelque part dans le bureau de la dame, là. Alors je ne vais pas faire un essai avec chaque bois. Après, ce n'est pas impossible qu'il faille faire ça. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos sur les plans ? Ça, c'est les plans du train. Mouais. Il n'y a rien dans les tiroirs. Ça, c'est la lettre. Sa complexité demande plus de temps, etc. Ok. Il ne donne pas plus d'infos. Est-ce qu'on peut foutre la bouteille dedans quelque part, là ? Non. Là. Rien de nouveau. Diantre. On appuie le cylindre, on ne pourra pas le faire écouter de toute façon. C'est quand même dommage si on doit tous les essayer. On ne peut pas aller un peu plus par là, non ? Si je fais ça, je sors de l'écran. Ah, là on a 3 qui allumer. Ça fait rien d'autre. Je me savais qu'il y avait peut-être un truc avec l'histoire du... du 2002 underscore B qu'il lui faut. Et il n'y a pas l'air d'avoir de marqueur. On va prendre ce joli bois. A priori, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas l'air dommage. Pardon. Il n'y a pas l'air dommage. Il n'y a pas l'air dommage. Bon, on en a fait, on va passer les chercher. Au cas où ce sera les bombes. Merde. Excusez-moi. J'ai cliqué un peu en dehors de l'écran. Alors le jeu n'aime pas trop être réduit. Vous pouvez le voir. Hop là. Bon, ça va sans doute arriver une ou deux fois. Malheureusement. Bon, il n'y avait vraiment aucun papier truc qui nous dirait tiens, il faut du hêtre, ou du chêne, ou du pain, ou je ne sais quoi. Non, ça m'appelait improbant, à moins qu'il faut se dire que c'est peut-être ce bois-là qu'il faut. Il ne faut pas que j'y parle. Bonjour. Oscar. Il faut que je lui donne ses jambes. Voici vos pieds, Oscar. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ces pieds ne me conviennent pas, Kate Walker. Bien ! Bien, 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 bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre truc qu'on aurait raté ? Genre, par là, c'est le même endroit ? Oui. C'est l'arrière. Est-ce que je peux l'examiner plus que ça ? Vous n'avez donc pas remarqué le magnifique train qui stationne dans la gare ? Et où va ce train, monsieur Oscar ? Ce train part loin. Très loin. Très, très loin. Et vous emmenez quelqu'un ? Mon devoir est de conduire ce train et je dois avant tout garantir sa ponctualité. La ponctualité est l'honneur du machiniste. Mais je vous l'accorde, Kate Walker, un train sans passagers est vide de sens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour les détails, voyez avec Anna Vorarlberg. Il nous a dit que l'huile est de modèle XZ2000. Ses mains sont de modèle XZ2005, je crois. Et il nous a dit qu'il faut qu'elles soient de modèle XZ2003, parce que le underscore A déconnait. Mais à part ça... ... 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 j'ai l'impression qu'on a juste les manettes qui disent qu'on peut activer la console numéro 3 ou celle qui est tout au fond, là où on va récupérer les pieds je peux pas monter là, on est d'accord, non est-ce que je peux rien mettre, à la base y'avait rien là, mais j'ai pas l'impression que je peux rien mettre donc pour l'instant j'ai fait une comme ça et une comme ça quand je change y'a pas d'indication comme quoi ça serait b ou je ne sais quoi merci show beauty pour le café y'a pas moyen de faire euh... enfin ça change rien, de toute façon c'est vraiment la console numéro 3 on fabrique sur la console numéro 3 ouais mais par contre a priori je peux le faire avec n'importe quel bois c'est juste qu'après il est content ou il est pas content quoi ah mais t'as raison Dreamy hein peut-être qu'il faut les faire jusqu'à tomber sur le pont il doit y avoir une subtilité cachée quelque part peut-être un truc ailleurs dans un autre bâtiment qu'on a raté le fait que Hans aime tel type de bois bon alors il faut prendre le bois qui ressemble le plus à la couleur mammouth bah ouais pour ça il y avait la feuille d'armes dans le bouquin mais j'ai pas vu d'endroit euh... alors à moins que tu saches reconnaître l'arme juste à ses feuilles j'ai pas vu d'endroit dans le texte où il parle justement du... du bois il prépare son évasion on s'a disparu blablabla on se n'est plus là non bon il est plus là on va dire que c'est pas non plus le cas il veut partir à la recherche des mammouth d'accord il est enfermé Hans dans son local à l'usine enfin c'était il y a 50 ans donc ça me fait penser à du être c'est pareil on a toujours ces petits engrenages là qui nous servaient à rien pour l'instant J'avoue que là je n'ai pas d'autre solution que du retry là. Les automates qu'ils fabriquent là, je pouvais interagir avec aucun, c'était juste, ils sont fixés sur la ligne de production et puis démerde-toi quoi. Ils passent leur vie là, ils sont figés à vie. Voici vos pieds, Oscar. Ses pieds ne me comprennent. D'accord, ça ne te va pas non plus. Heureusement qu'il y a chez Beauty pour faire de l'approvisionnement en café parce que j'avoue que sinon je serai coincé. Après peut-être que c'est pas le bois, peut-être qu'il manque effectivement quelque chose. Je peux aller voir les automates de la ligne numéro 3, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Ils sont fixés sur leur truc quoi. Je peux me rapprocher mais c'est tout. Là-bas j'avais déjà fouillé à fond, il y avait rien. Le bureau de la dame j'ai fouillé à fond. Alors je pourrais retourner dans le grenier mais vu l'âge du truc ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit là-bas. En plus ici elle ne court pas. Rien que ça, ça fait perdre tellement de temps. Là il n'y a vraiment rien de nouveau donc j'ai essayé ce bois-là, ce bois-là, il restera celui-ci, celui-ci, celui-là. Ça fait 3 tentatives hein, ça se fait hein. Comment sera fixé ? On va passer ça ? Ouais, on va passer. Hop ! Je vérifie en passant hein, mais... A priori il n'y a rien d'autre. Là j'avais été voir, il n'y avait rien de plus. Plus visuellement, une fois fabriqués, ils sont vraiment identiques quoi. Alors peut-être qu'il fallait se dire, c'est le modèle B. Donc c'est le deuxième type de bois. Après le premier qui défile, ce sera le deuxième. Je crois que c'était ce bois-là le deuxième d'ailleurs. Voici vos pieds, Oscar. Ses pieds ! Sans griffes, mais... Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut rentrer .. C'est parti pour le deuxième. 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 A quand le désespoir ? Alors bah pour l'instant j'en suis pas encore au désespoir, donc pire il me reste deux tentatives à faire quoi. Sauf si vraiment il manque un truc et que même après avoir fait deux tentatives, ça marche toujours pas. Alors les leviers à droite, visiblement, ils servent juste à activer les lignes de production, et la seule qui est active c'est la numéro 3. Et tu vois, on voit là, pouf, là ça s'éteint, là ça s'allume, et si je la coupe, ça fonctionne pas. Et si j'en allume juste un, elle est pas active donc ça fonctionne pas. Celle-là c'est la seule qui marche, visiblement. Donc le bois d'origine c'était celui-là, donc j'ai fait celui-là, donc c'est le deuxième, c'est pas B. Celui-là on l'a fait, celui-là on l'a fait, ou c'est celui-là qu'on a fait ? Je sais plus. Celui-là on a pas fait. Ah ! Ah bah voilà ! Je me souvenais bien qu'il était censé servir cette espèce de tête d'oiseau-pince, là. Donc en fait il fallait faire les essais jusqu'à avoir la petite ciné. Et je pense que là, on vient de mettre le doigt dessus. Ah mais alors effectivement si tu le sais pas qu'il y a une ciné spéciale tu peux tous les essayer quoi Et bah du coup on va pouvoir aller donner ses pieds juste avant d'arrêter la VOD c'est parfait Allez en avant Enfin quoique je vais peut-être pas les donner tout de suite parce que pour peu que ça lance une cinématique ou un truc du genre on va aller dans la pièce et on va arrêter la VOD Du coup si vous voulez dire au revoir la VOD dans le tchat vous avez le temps jusqu'à ce que j'y arrive Hop là Voilà Du coup hop je switch de nouveau Et je dis au revoir tout le monde J'espère que ça vous a plu On se retrouve très vite pour la suite Tchou tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz